Fréquemment, chez les gens qui n'ont pas de mode de sommeil, il y a cette tendance à parler trop vite, agir trop vite, déjà, et ce qu'on va voir avec The Kyrie qui s'est fait agresser. Pour les gens qui voudraient connaître l'histoire, c'est super simple. En fait, je ressortais d'une soirée, je partais pour rentrer chez moi. J'avais commandé mon Uber et tout ça, et mon Uber m'appelle, il me dit « Ouais, vous êtes où ? » Je dis « Ouais, je suis à cette rue-là, il me dit « Ouais, moi je suis au bout de la rue. » Je dis « Écoutez, restez là-bas, j'arrive. » Donc j'avance, j'avance dans la rue, tout ça tranquillement, et je vois une femme en train de se faire accosté par 4 mecs. Je n'ai pas calculé, au début, je n'ai pas calculé. Et quand j'ai vu que la femme était insistante en disant « Laissez-moi tranquille, etc. » C'est à ce moment-là que j'ai intervenu, etc. En fait, j'ai pris, avec ma main droite, j'ai pris cette femme par le ventre, par la poussière en arrière, et pour lui dire « Partez ! » Et c'est à ce moment-là que je me suis fait aimer, je n'ai même pas eu le temps de réagir, je n'ai même pas eu le temps de retourner ma tête envers eux, que je me suis fait mêler. Et puis voilà, bon, ça va, j'ai réussi quand même à rentrer un petit coup de tête. Mais c'est tout, voilà. Mais je veux dire, ça aurait pu finir pire, mais je m'en sors bien. Je m'en sors bien et puis voilà. C'est super triste. Mode jeu, dominant, sa tendance, tu vois quelqu'un qui se fait agresser, tu y vas. Non, pourquoi est-ce que tu vas, genre dans tous les trucs, « Oh, il se passe un truc, oh, il se passe un truc », tu n'es pas obligé d'aller partout où il se passe quelque chose, tu vois. Mais là, le plus important, pour nous en tout cas, c'est que dans la deuxième partie de la vidéo, il est en train de réaliser qu'est-ce qui aurait pu se passer. Je me suis fait mêler. Bon, ce n'est pas grave. Je préfère que ce soit moi que elle et puis voilà, c'est tout. Mais je voulais juste vous dire que tout va bien. Je suis un peu rouge partout. Même mes vaisseaux, là, Enfin, tout est rouge, mais je m'en sors bien. Donc, voilà. Ben, écoutez, c'est tout. Tout va bien, là. Je suis vivant. Donc, voilà. J'aurais pu finir pire, j'aurais pu recevoir un mauvais coup et y rester. Mais, je m'en sors bien. Dans la deuxième partie, il est en train de réaliser qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça aurait pu engendrer comme conséquence, etc. de partir comme ça, protéger une meuf qui est agressée par quatre gars. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? On voit ce mode sommeil, on voit cette énergie faible, introspective, etc. de... Oh mon Dieu, putain, c'est ouf. Mais bon, je suis vivant, tu vois. On voit qu'il se parle à lui-même à la fin. Ben, écoutez, c'est tout. Tout va bien, là. Je suis vivant. Donc, voilà. J'aurais pu finir pire, j'aurais pu recevoir un mauvais coup et y rester. Et c'est quelque chose qu'on voit systématiquement chez tous les gens qui ont un mode sommeil inférieur. C'est qu'ils ont besoin de passer par leur mode jeu. Ils ont besoin de parler à des gens. Ils ont besoin de parler à voix haute pour eux-mêmes réaliser qu'est-ce qui s'est passé et pour eux-mêmes faire le tri dans leur propre tête. Ce qui fait que du coup, à chaque fois, ils sont agressés, ils se font souhaiter avec Kirby. Premier réflexe, tuteur. Premier réflexe, faire une vidéo. Kirby, c'était pareil. Premier truc qu'il a fait, ouais, je viens de me faire souhaiter. Il a dit aux gens ce qui venait de se passer. Il a partagé ça avec les gens avant de vraiment réaliser les choses, de vraiment comprendre, etc. Et ensuite, il a fait une vidéo pour expliquer. Exactement comme The Kyrie, qui a d'abord fait une vidéo sur Twitter et qui a ensuite fait une vidéo, là, pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, etc., tu vois. Et il revient dessus encore une fois et encore avec les gens. Pour penser un truc plusieurs fois et qu'il a besoin de revenir dessus et de revenir dessus pour comprendre, etc., il va le faire en vidéo. Il va faire plusieurs vidéos. Il va faire un tweet, puis une vidéo, etc. Ceux qui ont un autre sommeil dominant, souvent, c'est le contraire qui se passe. Ils vont te dire, ouais, il y a deux mois, je me suis fait agresser, tu vois, mais je ne voulais pas en parler parce que je n'étais pas encore prêt. Il fallait que je... Tu vois ? Et eux, ils vont te parler de ce qui leur est arrivé genre des mois après. Tu vas te dire, ah bon ? C'est pour ça que tu faisais plus de vidéos, etc. Tu vois, tu ne pouvais pas en parler, genre partager un peu plus justement avec les gens, dire qu'il s'est passé un truc et que tu vas en parler plus tard. Tu vois, juste prévenir. Non, eux, ils vont te le dire genre des mois après, quand ils auront bien réfléchi à la chose, quand ils auront bien traité les informations, etc. Seulement à ce moment-là, ils vont te en parler. Salut. Ne vous étonnez pas si j'ai pas la super forme aujourd'hui et sur le fait qu'il n'y aura pas de montage, de cut. Je n'ai pas vraiment l'envie par rapport à ce qui s'est passé hier. Hier, donc le lendemain, il fait une vidéo pour en parler aux gens. Est-ce qu'il a vraiment eu le temps de bien réfléchir et de comprendre ce qui s'est passé et de mode sommeil ? Non. Encore une fois, premier réflexe après son tweet qui est sorti tout de suite après. Premier réflexe, faire une vidéo, besoin de parler aux autres. Et c'est comme ça qu'ils font le vide dans leur tête. C'est comme ça qu'ils font le tri. C'est en parlant, c'est en partageant les choses avec les autres. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Si tu dois passer par tes fonctions, par tes modes dominants pour arriver enfin à faire tes fonctions et tes modes inférieurs, tu vois, fais-le. Ce n'est pas du tout une mauvaise chose. C'est juste marrant de voir qu'eux, ils ont besoin de ça pour arriver. Tu vois, pour arriver à leur mode sommeil, ils ont besoin de passer par tous leurs modes avant. Et ça, c'est beaucoup mieux, même si ça va être malaisant, ça va être un peu bizarre, on voit que ce n'est pas naturel, on voit que tu n'es pas à l'aise quand tu le fais. Au final, c'est beaucoup mieux que ceux qui passent leur vie entière avec leurs fonctions dominantes, qui sont persuadés que leurs fonctions dominantes sont les meilleures et qui courent à leur propre perte parce qu'ils ne veulent pas sortir de leur addiction, comme des drogués, vraiment. Ils ne veulent pas sortir de leur addiction à leurs fonctions dominantes, tu vois. Fort heureusement, ça ne s'est pas passé en direct et il n'y a pas eu de défonçage de porte. Et pareil, on voit que David, que David Lafarge, non, que The Kaeri, oui, que The Kaeri disait heureusement que je ne me suis pas fait planter, heureusement qu'il ne s'est pas passé ce truc-là qui aurait pu être pire et lui, pareil, il dit heureusement qu'il ne s'est pas passé ce truc-là qui aurait pu être pire. Heureusement qu'ils n'ont pas défoncé la porte, heureusement que ce n'est pas arrivé en direct, etc. Pas les mêmes mots, mais tu vois, genre les mêmes préoccupations. Et pareil, c'est leur mode sommeil. Ils sont là à réaliser, encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé, à quel point ils auraient pu finir mal, etc. Ils vont réaliser ça en direct durant leur vidéo qu'ils vont faire pour les gens, tu vois. C'est exactement la même chose qu'on voit chez Kirby, chez The Kaeri, chez Tatiana Gantos, chez... J'ai des cheveux, j'ai un bonnet parce que j'ai froid, pas parce que je me suis rasé la tête. Après, j'aurais pu avoir froid parce que je m'étais rasé, effectivement. C'est pour ça que je précise que ce n'est pas le cas. Je me suis effectivement coupé les cheveux, mais j'ai encore des cheveux. Ta gueule ! Si vous voyez quelqu'un qui se fait agresser dans la rue, ne rien faire, effectivement, c'est compliqué parce que ça crée quand même des cas de conscience et des malaises qui sont assez graves. Donc, on ne peut pas rien faire, on ne peut pas juste sauter dans la bagarre pour aller aider les gens parce qu'on a un décideur extraverti et que tant que elle, ça va, c'est pas grave. Non, mais moi, je me suis fait agresser, etc. Mais si elle, ça va, alors c'est bon. Non, ce n'est pas une bonne chose à faire. Tu ne vas pas mourir pour tes fonctions dominantes. Clairement, c'est ce qui a failli se passer là. À cause de son mode jeu, à cause de son SE aussi, il ne réfléchit pas aux conséquences que ça va avoir, ses actions. Il fait juste des trucs sans réfléchir à qu'est-ce que tu... Enfin, essaye de planifier un peu à l'avance comment est-ce que ça va tourner, tu vois. Décision extraverti, il va aller aider les gens de manière random. Bref, il a failli mourir à cause de ses fonctions dominantes, littéralement. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous attendez dans la voiture une personne qui est partie faire quelques courses rapidement ? Vous lisez un journal ? Vous faites des mots fléchés ? Vous piquez un petit seum ? Eh bien, Paul Stiller et sa femme, eux, ont apparemment décidé de tuer le temps en se tuant. Ça s'est passé à Andover Township. Alors qu'ils s'ennuyaient dans leur voiture, le couple n'a rien trouvé de mieux que d'allumer un bâton de dynamite et de le jeter par la fenêtre pour voir ce que ça faisait. Sauf qu'ils avaient oublié un petit détail. Les vitres étaient fermées quand ils ont lancé le bâton. La voiture a donc explosé et eux avec. Malheureusement, les personnes que vous avez vues aujourd'hui n'ont pas eu la chance d'avoir une mort douce. C'est en commettant des gestes complètement stupides qu'ils ont sauté de l'autre côté de la barrière. Ils ont été attrapés accidentellement par l'ange de la mort alors qu'ils ne s'y attendaient pas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.